Musique Au sommet de votre émission, le rendez-vous des sports, le point de la phase allée de la Super Ligue Pro. Après ça, nous aurons à parler de l'élection à la FIF, la fédération ivoirienne de football, avec l'échec de Didier Douroga. En troisième point, nous aurons les éliminatoires Cannes 2023, pour essayer d'analyser les chances des écureuils au cours de ces éliminatoires. En divers, nous allons aborder une compétition internationale de football féminin. Madame et Monsieur, voilà les points que nous allons aborder au cours de cette émission. Bienvenue et bonjour à tous. Avec moi, comme toujours, mon confrère de tous les jours, Ilve Yada. Bonjour. Bonjour, chers confrères Akili Akoubi. Nous serons sur ce plateau avec notre invité de la Cradeur Sportif, MEDA Tokanto. MEDA, bonjour. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Après 12 journées, la phase allée de la Super Ligue Pro vient d'être bouclée. Que peut-on retenir de cette phase allée ? Nous allons faire le point avec Ilve Yada et avec le concours de MEDA Tokanto. Ilve Yada, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phase allée ? Amis sportifs, amis internautes, pour ce qui concerne le point de la phase allée de la Super Ligue Pro, nous avons joué l'ultime et dernière journée ce week-end, sur les différents stades, où nous avons assisté à de merveilles rencontres. En ce qui concerne la rencontre Panthère AMA, ça a été soldé par 1 but partout. Eskotonou, Dynamo Dabome, 1 but à 0. Asso Cavalier, 0 but partout. Badger FC et NLFC, 3 buts à 1. Jeffa BK, 0-1. JSP Buff, 1 but contre 2. Adidas Football Club, l'autopopo, le champion en titre. Adidas Football Club, a pris sa large victoire en déplacement sur Adidas Football Club de but à 0. Et la dernière rencontre de ce week-end a opposé Coton, qui a pris la large victoire domicile contre Espoir FC de Savalou, ce qui lui conforte d'ailleurs la place de leader pour cette phase allée. Et pour en parler du classement provisoire, nous avons Coton FC qui est leader après les 12 journées, 24 points, avec un goal différentiel de plus 9. Assister automatiquement, son dauphin, Buff FC, 22 points, plus 9. En troisième position revient Dynamo Dabome, 22 plus 2. AMA Football Club est quatrième, 20 points, plus 5. L'autopopo, 20 plus 3. Assbo, 19 plus 7. Esco Tenou, 19 plus 6. Jeffa est huitième, Nadia est neuvième, respectivement avec 18 points et 17 points. Panté FC est dixième, avec 17 points, moins 2 goals différentiels. Espoir FC, Savalou. Eternal FC, respectivement onzième et douzième, 11, 16 et 12 points. La GSP est dixième, avec 11 points. BKF, 11 points. Cavalier, huit points. Et Adida, un football club ferme la marche avec quatre points. Et goal différentiel, moins 14. Voilà ce qu'on peut retenir de ce point provisoire en ce qui concerne la phase allée de cette super libre. Meida, un novice comme Cotton FC qui dame déjà l'opinion aux anciennes équipes, aux anciens clubs qui étaient déjà moulés dans ce championnat-là. Qu'est-ce qu'on peut dire avec Cotton Store qui est en tête de cette phase allée ? Bon, en fait, d'abord, est-ce qu'on va dire que Cotton est novice ? Dans le football, c'est affaire des hommes et les moyens et les résultats sont là. Si les hommes qui sont là ont fait déjà un bon moment dans le football et que les moyens y sont, je crois que Cotton n'est plus novice. Et Cotton mérite juste sa place. Ici, au début, avant que la phase de la Super Ligue Pro ne commence, on en a parlé ici. Et on disait que Cotton allait faire mal. Effectivement, ça continue jusqu'ici. Ce que nous allons pouvoir simplement retenir, c'est que notre championnat-phase allée. Maintenant, nous avons montré en réalité que le football a pris une autre dimension au Bénin. et vous allez constater que les points qui séparent le premier, le leader du cinquième, en fait, ce n'est que du quatre points. Donc, Lotto, qui est champion en titre, qui veut aussi aller au minimum à la Coupe CAF et ou, si ça arrive, cela arrive, aller à la Ligue des champions africaines et seulement à quatre points du leader qui est Cotton FC. De même, on va parler aussi de Buff, on va parler de Dynamo Dabome et aussi de l'autre, qui sont à deux points, juste deux points du leader. Et n'oublions pas que jusqu'à la dernière journée, c'est Dynamo qui était à la tête. Donc, nous ne pouvons pas négliger le niveau du championnat que nous avons actuellement. Nous devrons être fiers et nous devrons féliciter les joueurs, les encadreurs, les présidents du club et le gouvernement, tous ceux qui y mettent des moyens. Ça veut dire que la politique installée aujourd'hui au niveau du football est en train de prendre les bêtes ? Oui, évidemment. Il faut dire aujourd'hui que la politique mise en place par le gouvernement béninois pour accompagner le football, le sport au Bénin est en train de prendre. Lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des clubs qui sont dirigés par les associations sportives, ce que le gouvernement demande d'ailleurs, les sociétés sportives, nous avons conçu que ces clubs-là émergent plus. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Médard, lorsqu'il y a des moyens, il y a un adage qui dit, lorsqu'il y a une mission, il faut des moyens et il faut des hommes. Donc, quand on a les moyens, quand on a les hommes qu'il faut, je pense que la mission doit être accomplie. Lorsque nous prenons aujourd'hui Coton Football Club, qui est dirigé par une société, lorsqu'on prend aujourd'hui A.S. Cotonou, qui est dirigé par une société, quand on prend aujourd'hui Lotto Popo, qui est dirigé par une société, on constate que ces clubs-là émergent plus. Il y a de la potentialité, il y a de la valeur à vendre. Donc, cette politique mise en place par le gouvernement est en train de prendre. Et d'ici cinq ans, nous allons constater que notre championnat sera relevé, il sera de meilleure qualité et convoité par nos très chers frères africains. Lorsqu'on fait, on revient à la base, on fait un peu le bilan. Vous allez constater que le nombre de buts marqués montre déjà la qualité de jeu qui se produit. Coton n'est pas venu leader par hasard. Coton, aujourd'hui, capitule la meilleure attaque avec 18 buts marqués. Donc, ce n'est pas pour rien que Coton est en arrivée là. 18 buts marqués, c'est déjà un seul à chaque rencontre. Il y a au moins un but marqué à chaque rencontre en moyenne. Donc, c'est déjà significatif. Donc, déjà, à l'orée de la phase de retour qui va démarrer le 7 mai prochain, je pense que jusqu'à la dernière journée, le leader ne sera pas connu. Comme ce qu'on a constaté déjà au niveau de la phase allée, où c'est à l'ultime journée que Coton vient sur planter Dynamo Damo, qui a déjà capturé trois journées où il est déjà leader. Donc, cette politique, pour moi, est salutaire et a accompagné. Donc, tous les acteurs qui concourent au sport béninois, qui veulent l'émergence du sport béninois, doivent accompagner cette politique du gouvernement de passer ce salon pour l'émergence du sport béninois. Maintenant, quand on prend vers la queue, avec Adidja, qui n'a que 4 points, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut dire que ce club-là mérite d'être au niveau de la Super League? Pour moi, largement, l'équipe la mérite. En fait, quand chaque équipe a ses objectifs, a son projet sportif. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait qu'Adidja a un projet sportif. Et nous ne pouvons pas, à distance, nous ne pouvons pas le juger. Nous constatons que quand Adidja joue, ce n'est pas des scores fleuves qu'Adidja prend. Adidja perd les matchs, certes, mais c'est de beaux footballs qu'on arrive à observer. Donc, ce n'est pas parce que l'équipe est en dernière position que nous allons dire que l'équipe ne méritant pas. Pour moi, elle mérite bien d'être là, d'être dans la liste de la Super League. OK, merci. Vous avez dit que, bon, en tout cas, jusqu'à la dernière journée, rien ne sera joué. Donc, il faudra attendre les ultimes minutes pour pouvoir décider ou bien c'est à ce niveau-là que le championnat se décidera. Donc, il n'y a pas de souci, on verra. Nous sommes là. 12 autres journées nous attendent encore. Donc, nous allons passer au prochain sujet. De Bénin, nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire avant de revenir, bien sûr, au Bénin pour parler des éliminatoires Cannes 2023. Donc, cette fois-ci, nous allons parler de l'élection à la Fédération Ivoirienne de Football qui s'est sondée avec l'échec de Didier Durba, qui a voulu faire comme Eto, mais la maillotelle n'a pas pris. Médard, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, nous allons rester un peu dans le cadre sportif, mais sans oublier la politique. Didier Durba, c'est un homme. On le connaît dans le monde du football. En Angleterre, en France, partout, on le connaît. Mais cela ne suffit pas pour prendre la tête. Chaque pays a ses réalités. Et la réalité de la Côte d'Ivoire n'est pas la réalité du Bénin, ni du tout celle du Cameroun pour comparer à Samuel Eto. Donc, Didier Durba, il va falloir encore attendre le mandat prochain pour qu'il puisse prendre la tête, parce qu'il a la compétence, on est d'accord. Il a ce qu'il faut, mais à part cela, c'est la gestion des humains. Il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le réseau. Il n'y a bien sûr le réseau. L'accompagnement, en fait, football, c'est toute une entreprise. Tout est au complet. Vous devrez être totalement... Vous devrez avoir ce qu'il faut pour pouvoir rester à la tête d'une grande association. Parce que la FIF n'est pas... La Côte d'Ivoire, on connaît la place que la Côte d'Ivoire occupe actuellement dans le monde du football. Voilà. Bon, Gilbert, est-ce que politiquement, il n'a pas été accompagné ou bien c'est ses compétences qui posent problème ou bien c'est sa personnalité, je dirais, qui pose problème au niveau des acteurs du football qui étaient là depuis des années ? Pour ma part, l'échec de Didier Durba à la tête de la Fédération Ivoire, de football, est un échec du football ivoirien. Pour ma part, parce que lorsqu'on fait, effectivement, révolutionner le football ivoirien, il faut l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et Didier Durba en est un. Aujourd'hui, Didier Durba est totalement reconnu sur la plateforme football, nationalement comme à l'international. Mais aujourd'hui, lorsque Didier Durba tente de copier l'image des taux en Côte d'Ivoire, ça n'a pas pris. Il faut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas encore prêts pour le décorat du football ivoirien ? Ils peinent à prendre depuis des moments où c'est en 2015 qu'ils ont seulement su remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Avec tout l' arsenal sportif qu'ils avaient en ce moment, tous les joueurs qui étaient au point, malgré ça, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à émerger. Et aujourd'hui, un joueur, un ancien joueur qui tente de prendre la fédération à main pour quand même accompagner le football ivoirien, mais qui n'a pas pris, pour moi, c'est un échec pour le football ivoirien et pour l'Afrique en général. Et c'est un message qui est lancé. Comme ça, aux autres joueurs, qui peut-être envisagent de prendre la tête des fédérations dans le continent, de savoir comment se préparer pour ne plus en arriver à cet échec cuisant qui déjà est d'abord une honte pour la personnalité de Didier Durba, mais une honte pour la nation ivoirienne et une honte pour l'Afrique. Maintenant, il ne faut pas avoir peur du soutien populaire, puisqu'il y avait le soutien populaire, mais pas le soutien des acteurs. Puisque même au niveau des internationaux ivoiriens, il y a certains qui étaient du côté de ses opposants, de ses adversaires, je dirais. Bon, par rapport à cette question, il faut dire que malgré ce soutien, vous savez, ce ne sont pas les soutiens qui viennent voter. Voilà. C'est les acteurs qui viennent voter. Et lorsque les acteurs ne sont pas avec toi, tu n'auras pas la chance de ton côté. Il n'a pas su manager, peut-être, l'équipe qui l'entoure, les gens, ces challengers, ceux qui vont à la conquête du bourg avec lui. Il n'a pas su aller à leur encontre pour échanger, pour discuter, pour dire, voilà mon projet que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Peut-être que ce projet n'a pas été accepté par ces challengers. C'est le projet qui, au contraire, a été accepté par les votants. Voilà. Ce qui peut-être qu'a pété dans la balance pour son échec. Médard ? Par rapport à ce sujet, moi, Didier Drouba a manqué un peu plus de leadership. S'il connaît la Côte d'Ivoire, son pays, sa nation, dans laquelle il a tout le temps joué, il a milité, il connaît le football, il a étudié, et il a fait aussi l'Occident, et il revient chez lui et il n'arrive pas à réussir. Pour moi, la faute n'est à personne. Si on parle de football, vous êtes un entraîneur, vous êtes un ancien joueur, vous êtes un dirigeant, vous devrez être capable de convaincre les gens à rentrer, à comprendre, à accepter votre projet pour adhérer à votre objectif pour que nous puissions avoir de résultats. Donc, s'il avait voulu réellement, il devrait se mettre, on ne pourra pas dire que c'est les moyens que Didier Drouba ne possède pas. Il a joué avec beaucoup d'autres de ces joueurs-là. Il pouvait les convaincre et utiliser les moyens qu'il faut et utiliser aussi la politique qu'il faut parce que les gens vivent là, même s'il ne vit pas en Côte d'Ivoire, il vient. Donc, les hommes qui sont là, ils devraient les amener, ils devraient les faire comprendre, ils devraient les accepter aussi et non vouloir les changer parce que tout ça, ça compte dans le monde de la politique de football. Et dans ce sens, je crois qu'il est la seule personne que moi, actuellement, je vais accuser parce qu'il n'a pas encore atteint la dimension qu'il faut dans le football pour prendre le pouvoir. C'est tout simplement ça. Voilà. Comme Hilbert le disait, donc, Drogba et Tô doivent servir de leçon peut-être à des bailleurs du côté du Togo ou bien au Kocha au niveau du Nizé. Exactement, exactement, exactement. Bénin, Sénégal, Mozambique, Rwanda, ce sont les équipes qui composent le groupe L des éliminatoires Côte d'Ivoire 2023. Donc, Hilbert, quelles sont les chances du Bénin au cours de cette compétition ou bien de ces éliminatoires-là ? Est-ce que le Bénin a encore une chance de participer au regard de l'effectif que nous avons et de ce coach-là qui est, bon, provisoirement là puisqu'il n'est pas encore confirmé ? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, vous savez, le Bénin, jusqu'à l'heure où nous parlons, a toutes les chances de se qualifier pour la Cannes 2023. Malgré qu'il soit dans le groupe du championnat, du champion en titre pardon, Sénégal, qui pour moi, aujourd'hui, reste et demeure la meilleure équipe de l'Afrique pour le moment, a encore tous les atouts pour se qualifier. Lorsque nous prenons aujourd'hui l'effort que fait le coach adjoint qui est aujourd'hui intérimaire, Moussa Latouni, qui d'ailleurs ne sera pas confirmé parce que déjà, nous avons six prétendants où son nom ne figure nulle part. Nous avons rien que de l'expatrié. Donc, ça a preuve que Moussa Latouni ne sera pas le sélectionneur de l'exécutif de notre pays parce que ça a été confirmé par Claude Paki, le secrétaire de la Fédération au milieu de football. Par rapport à cette question, lorsque nous revenons par rapport aujourd'hui à l'effetif que nous avons au Bénin, nous avons de l'espérance en PSP. Aujourd'hui, avec un, Tozin Ayégon, aujourd'hui, avec le joueur, le jeune joueur de la juventude de Turin, Thibault-Ange, nous avons de l'espoir. Avec aujourd'hui, Jordel Deschoux qui est en feu à Clément Foot, avec Mouni Steve qui est en feu à Brest, nous avons de l'espoir qu'aujourd'hui, le Bénin peut compter sur cet état-là pour évoluer. Déjà, lorsque Olivier Vendon est sacré champion avec son club Ludogrest à Bulgarie, Mikkel Poti est sacré champion avec son club en Turquie, il y a de quoi déjà avoir de la confiance et espérer qu'il y a de l'effetif. Mais pour ma part, toujours est-il qu'on ne va pas complètement écartir les anciens qui peuvent quand même accompagner ces jeunes-là à évoluer. Lorsque nous n'avons pas un piston qui peut quand même pistonner ces jeunes-là, un milieu de terrain, toujours le milieu de terrain souffre, notre pays souffre. Souffre aujourd'hui où nous avons quelqu'un qui peut valablement remplacer un Stéphane Sissénon au milieu du terrain. C'est ça le réel problème. La toile a été en Flamme, on dit que le Bénin était champion du Antalya contre le champion d'Afrique. Pour moi, c'est ridicule parce que le championnat d'Antalya c'était juste pour les journées FIFA pour mettre en jambe nos joueurs. Mais toujours est-il que pour le moment c'est que les joueurs ont montré déjà en Antalya que nous avons de l'avenir et qu'on peut espérer. Voilà pour le moment que je peux dire par rapport à cette question. Médard, est-ce que la vieille garde pourra assurer ? Pour moi, le Bénin a toutes les chances pour ceux qui ont l'effet. Je n'ai pas du tout de doute à ce niveau sauf que celui qui doit prendre la tête pour que les éliminatoires soient joués sous cette tutelle n'est pas encore confirmé, n'est pas encore là. Les mises en jambe ont été faites derrière la personne. La chance que nous avons est que l'entraîneur intérim peut être encore là et il connaît le Bénin. Il a fait avec des joueurs qui sont encore là. Il était footballeur béninois. Il connaît la mentalité béninoise. Il vit au Bénin. Donc déjà, cela peut être un atout pour nous. Mais si le patron qui va prendre la tête ne va pas reconnaître que le Bénin ce n'est pas un pays comme les autres, c'est là que le bas va un peu plus blesser. Et celui que nous appelons Moussa Latouji, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire simplement comme ça. On sait un peu comment est-ce que ça a fonctionné entre lui et Dussier jusqu'à la fin. Et donc, cela peut nous permettre d'évoluer comme cela peut aussi nous empêcher si les décisions n'ont pas été vite prises par les autres autorités, les dirigeants du football béninois. Et moi, les joueurs, à leur niveau, je n'ai pas du tout de doute. Au niveau des joueurs, nous avons des qualités, beaucoup de qualités. Je ne sais pas si le Sénégal, quand on va mettre notre système en place et les joueurs, il y aura la discipline au niveau des joueurs, je ne sais pas si le Sénégal va nécessairement nous battre parce qu'on a vécu déjà l'expérience de la canne 2019. Cela a été très difficile pour le Sénégal de marquer le petit but. Donc, ici aujourd'hui, si nous avons encore des jeunes joueurs capables de remplacer des gens lorsqu'on sera épuisé à la dernière minute, les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes, parce que c'est là que nous avons un peu de problème et ce problème est déjà réglé, nous croyons. Et les jeunes, on peut les insérer facilement parce qu'il y a le tournoi de mise en jambe, mais les anciens qui sont là connaissent déjà. Ils ont déjà l'expérience de football, l'expérience des éliminatoires. Donc, pour cela, je n'ai pas du tout de doute par rapport à la qualité des joueurs, des hommes que nous avons. Même si nous avons des problèmes en milieu du terrain, je sais que les entraîneurs sont mieux outillés pour savoir qui remplacer parce qu'un entraîneur, c'est de reconnaître la faiblesse de son équipe et de pouvoir utiliser une autre force ailleurs pour combler ce vide. Et on s'en sort, c'est à la fin, c'est le résultat que tout le monde cherche. Bon, de 2003 et de 2019 à 2022, il faut dire que le Sénégal aussi a évolué, donc il ne faudra pas surfer sur ce match qu'on a eu à livrer contre le Sénégal et qui ne nous a pas réussi. En cela, je voudrais vous expliquer quelque chose. Le Sénégal a évolué, mais ce n'est que juste quelques petites touches. Mais nous, on a eu de nouvelles têtes et on a eu encore une autre dimension et on a été éliminés deux fois à la Coupe du Monde et aussi Cannes précédentes. Donc, le Bénin est comme un lion déjà blessé. Alors, dans ce cas, notre apport, les joueurs ne vont pas se comporter comme de la même. Ils vont jouer tous les matchs comme si c'était des finales et on n'a que qu'à jouer deux matchs seulement contre le Sénégal. On a déjà joué contre la Mozambique à la Coupe 2010, nous savons ce qui s'était passé et ce n'est pas si c'est Rwanda qui va nous tenir tête. Non, je ne crois absolument pas. Et donc, je ne peux que dire que Bénin a toutes ses chances pour se qualifier sauf si nous, nous gagnons ou nous faisons match nul face au Sénégal. Le reste est joué. L'histoire est permis au regard de vos analyses. Des hommes, nous allons passer aux femmes avec un championnat international féminin. Tégresse de Cotonou arrache le trophée Milopéou. C'est au niveau du tournoi international de football féminin qui s'est déroulé ce week-end. Médard, qu'est-ce qui s'est passé durant ce tournoi ? En premier, je veux remercier d'abord l'organisatrice de ce tournoi, madame Antoinette Morera, qui a commencé ses initiatives depuis 2018 à aujourd'hui. On va dire 2015, mais ça a pris réellement 2018. Et nous sommes très fiers de notre compatriote qui vit en France. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait pour les filles, on ne peut que la remercier. Le tournoi s'est bien déroulé. C'est durant toute la semaine. De lundi au vendredi, il y a compétition. Les équipes étaient installées de dimanche jusqu'au samedi. Et on dit la restauration là pour les tours pour toutes les équipes. Donc, c'est un tournoi qui a été vraiment bien organisé. Et étant membre de l'organisation, je vous dis, si cela pouvait continuer dans cette lancée, nous croyons très bien que seul le championnat ne suffit pas. Et n'ayant pas coupe du Bénin pour les filles, n'ayant pas autre compétition que les championnats pour les joueurs béninois, cela peut être un atout. D'ailleurs, elle a déjà lancé la cinquième édition et les équipes ont commencé déjà les inscriptions internationalement, bien sûr, parce que les autres pays en veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup participer. Nous parlons notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, par rapport à l'organisation, d'abord, nous tirons un grand chapeau, un grand chapeau à l'organisation. Et l'autre chose, il y a beaucoup de récompenses, de grandes surprises. Déjà, meilleure joueur à 250 000, c'est très important, ça donne de la joie aux joueurs, ça donne de la joie et elles croient en football féminin que cela pouvait nous donner beaucoup d'autres choses. De même, nous allons parler aussi des autres étapes. D'ici à là, nous allons plus comprendre. Le football féminin est en match aujourd'hui au Guinée. C'est un point en doute, le football féminin aujourd'hui est en train de prendre réellement dans notre pays et ceci à l'actif des attaques clés qui impactent positivement ce domaine-là dans notre pays. Il faut saluer déjà, d'or et déjà, le gouvernement béninois, sans oublier la fédération béninoise du football qui ont déjà accompagné ces clubs-là de première comme de deuxième division pour les galvaniser à faire plus pour l'émergence du football féminin dans notre pays. Nous n'allons pas oublier la commission du football féminin devant la fédération, la commission de l'honorable Chantal Haï qui œuvre aujourd'hui beaucoup pour l'émergence du football féminin. Revenant au tournoi international féminin Milo Peu organisé par notre compatriote Antoinette Morera, je vous dis, c'est une réussite parfaite parce qu'à suivre cette compétition, il faut dire déjà que c'est une réussite et lorsque nous avons suivi où Tigresse a remporté où Vigueur vient en 3e position et déjà Vigueur, un club venu de Locosa où son coach est sacré, meilleur coach du tournoi, pour moi, c'est déjà salutaire. Et seulement qu'il y a un petit bémol ou un petit regret, au lendemain de cette finale de cette compétition, une triste, mauvaise nouvelle nous est parvenue où une joueuse de Tigresse est partie suite à un accident. C'est déplorable qu'on perde une joueuse dans ses mauvaises conditions, dans ses conditions très douloureuses, paix à son âme, paix à l'âme de la joueuse et que nos dirigeants sportifs quand même arrivent à accompagner nos joueuses pour quand même, histoire de leur permettre de trouver de meilleures conditions de vie et histoire de poursuivre les aventures footballistiques. Donc, nos condoléances à l'équipe de Tigresse et à la famille et pleurer. Donc, mes chers internautes, nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada